Artisans en colère ! Artisans en colère ! Un vendredi 13 pour des artisans très en colère. Ils étaient 900 dans les rues de la Roche-sur-Yon à exprimer leur mécontentement. 530 emplois ont déjà été supprimés en Vendée en un an. Les liquidations judiciaires se multiplient et l'augmentation de la TVA en janvier prochain renforce leurs inquiétudes. On nous remet encore des charges. On va remettre pour le client une TVA à 10%. Donc si on le fait aussi, c'est pour relancer l'économie, pour avoir des vrais moyens qu'on puisse travailler et que les gens puissent nous faire travailler. Après les Oudéries et la place Napoléon, direction la Cité-Travaux pour un setting pacifique devant les bâtiments des services fiscaux, lieu stratégique pour l'ensemble des manifestants. Dans cette action, la CAPEB, qui compte en Vendée près de 8500 salariés pour 2000 entreprises, est soutenue par l'Union professionnelle artisanale et la Chambre nationale des artisans des travaux publics et des paysagistes. Au même titre que la suppression d'emplois ou l'augmentation de la TVA, l'apprentissage, considéré comme une niche fiscale, fait beaucoup parler. Ça fait des siècles qu'on forme un apprentissage et je vous prie de croire que pour nous, un apprenti, quand on le pense, c'est un investissement sur l'avenir. On le forme pendant 5 ans. Un jeune, quand il rentre en apprentissage, chez nous, ça gagne 8000 euros par an. Voilà, et on a 1000 euros de prime par la région. Visiblement soutenus par les principaux partis politiques, les adhérents de la CAPEB attendent un changement rapidement. Dans le cas inverse, de nouvelles actions pourraient avoir lieu ultérieurement.